Ouais allo chéri ça va ? Ouais ça va c'est cool Ouais, ah t'es ? Ouais ? Oh putain félicitations, on va fêter ça ? Bah ouais on va fêter ça Vas-y bah là je tourne une vidéo et après je te rappelle Vas-y, bisous 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 Ah c'est ma copine, elle vient d'avoir son brevet là Salam le monde, ça ne qu'est pas possible, j'espère que vous allez bien Ouais les gars, aujourd'hui une petite vidéo C'est même pas un critique pas possible On peut dire que c'est comme une vidéo réaction Mais sans, bon bref c'est une vidéo quoi Donc bien sûr les gars vous en avez entendu parler En tout cas si vous êtes vraiment actif sur les réseaux Et ça a été en top tweet pendant deux jours Ce hashtag balance ton youtubeur Donc bien sûr qui fait référence à balance ton porc Un mouvement qui a été lancé il y a quelques années maintenant Qui était censé balancer ceux qui harcelaient moralement et surtout sexuellement Donc les gars qui harcelaient les femmes Dans leur lieu de travail, enfin bref peu importe Et il y a eu beaucoup beaucoup de stars Qui sont tombées dans ces travers Surtout que beaucoup de stars ont été balancées Qu'il y ait des preuves ou non Et bah maintenant voilà On balance un peu tout le monde Donc on est vraiment dans un monde où Bon déjà on se balance c'est cool Mais là on est quand même dans des faits assez graves Donc balancer dans ce thème là et dans ce délire là Moi franchement je suis pour Ah ouais non là franchement frérot Je balance comme jaja Mais ce qui devient de plus en plus grave Parce que si on en parle C'est parce que ça touche un certain youtubeur Que je veux même pas nommer Franchement je veux même pas nommer Parce que là on part sur des faits Qui ont été racontés par une jeune demoiselle Sur Instagram notamment Et qui a balancé ça un peu sur tous les réseaux Et elle a dit que voilà Il y avait eu des histoires un peu chelou On va rentrer en détail ne vous inquiétez pas Donc voilà moi je veux nommer aucun youtubeur Aucune personne Parce que voilà On sait pas si tout est vrai Hein évidemment c'est que des spéculations Même s'il y a eu de plus en plus de preuves De capture d'écran et tout Mais bref Donc moi je vais vraiment nommer aucun youtubeur Je vais donner mon avis Sur tout ce qui tourne autour de ça Et vraiment être franc avec vous Alors détends toi frère Être franc avec vous Je vais pas non plus balancer que Je gère des minettes de... Non Alors c'est très simple Pourquoi il y a eu d'abord ce hashtag là Balance ton youtubeur Tout simplement parce que Comme je vous ai dit Il y a une jeune fille Qui a du coup balancé plein de choses Sur ce youtubeur en question Et des histoires Par exemple l'histoire est très simple Comme quoi Lorsque donc c'était Ça s'est passé il y a deux ans A l'heure d'aujourd'hui je crois Que cette jeune demoiselle a 19 ans Et lors des faits Elle avait 16 ans Elle allait avoir 17 ans Et il y a eu des échanges sur les réseaux Avec son youtubeur Voilà son idole quoi Entre guillemets Donc elle Déjà elle a été étonnée Que ce youtubeur là Lui réponde à cette question Enfin lui réponde à son snap Qu'est-ce que je raconte ? Dans une certaine folie Dans une certaine excitation Et de joie Bah c'est dit que voilà Elle va échanger comme si c'était un ami Et tout Et jusqu'au jour où Ça commençait à être de plus en plus intime Ou que le youtubeur en question Lui demandait par exemple des photos Des photos un peu plus intimes Et tout Et elle Bah voilà Elle était un peu innocente Tout ça Elle pensait que c'était normal quoi en fait Et elle avait l'impression que Voilà c'était son idole Et que c'était C'était logique quoi Ce qui se passait Alors qu'en fait Pas du tout Et ce qu'il faut savoir C'est que Bon là on parle des youtubeurs Tout ça et tout Parce qu'on va dire que c'est un peu Les stars d'aujourd'hui Mais à l'époque Voilà moi je pense à des anecdotes Comme par exemple Claude François C'est le cloclo C'est le mec qui En changeant une ampoule Il s'est Il était plus là Et bah ce mec là Avait dit une fois A la télévision française Mais normal En direct Que son style de femme Enfin du coup de fille C'était voilà Les minettes de 15-16 piges Et tout Parce qu'elles étaient plus pures Elles étaient vierges Enfin c'était ça qui l'excitait Un grand malade quoi Bah en fait maintenant C'est les youtubeurs Qui ont cette notoriété Parce que certains youtubeurs Limite sont plus connus Que certaines personnes Qui font de la télé et tout Et donc voilà Il y a certains youtubeurs Avec cette notoriété Qui en profitent Et qui en profitent Malheureusement Pas de la meilleure des manières Parce que là Profiter d'une gamine De 16-17 piges Et le mec Le youtubeur en question Est daron Et je crois qu'il était en couple A ce moment là Enfin bon bref Là c'est des détails Encore c'est encore plus dégueulasse quoi Donc moi Là je veux pas Parce que c'est vrai Qu'on a parlé de The Kiri Il y a pas si longtemps que ça Sur une de mes vidéos Critiques pas possible Mais là Je veux vraiment évoquer Autre chose Voilà Comme j'ai dit Je vais pas donner de nom Je dis rien de tout ça Je m'en fous Ça vaut même pas la peine Tellement c'est dégueulasse En tout cas Si c'est vrai Parce qu'il est présumé Coupable Il est pas coupable officiellement Surtout qu'il a rien déclaré De tout ça et tout Enfin bon bref Moi maintenant là Je vais vraiment m'adresser Par exemple Voilà A vous Et vraiment Moi je veux transmettre Ce message qui est très simple Quand vous envoyez des messages Par exemple à des personnes On va dire connues Voilà Vos idoles Tout ça et tout Pour leur dire que voilà Vous les aimez bien Que vous les appréciez et tout Voilà franchement Bien sûr ça fait super plaisir Évidemment Quand vous envoyez ces messages là Et tout Et que Les personnes vous répondent Bien sûr ça vous fait plaisir Donc vous êtes dans une excitation Vous dites ouais limite c'est mon pote Et tout Enfin du coup pour les meufs Ouais limite ça peut être mon mec Surtout Faites très attention Quand il y a des demandes Cheloues Genre des snaps Un peu voilà Envoie moi un snap comme ça Envoie moi une photo Surtout Ne faites jamais ça Après si vous voulez Balancer la personne Balancez la personne C'est son problème La personne n'a pas le droit De faire ça en vrai Parce que ça Ça fait vraiment partie du harcèlement Et la personne Elle te connait même pas en vrai Elle te connait depuis 2 minutes Parce que voilà Elle a vu Il a vu un message Il a dit ouais c'est une meuf Tiens Envoie moi un truc un peu dénudé Et tout C'est dégueulasse Et en plus de ça La meuf est mineure Ah putain Bon là j'ai envie de vomir Donc surtout Surtout Faites attention à travers les réseaux Là après je parle aussi Voilà des personnes connues Tout ça Mais que ce soit n'importe qui Là je parle même en général Même quelqu'un Vraiment qu'on connait pas Vous arrivez en contact avec lui Sur les réseaux Je ne sais comment Faites attention Parce qu'après ça peut être des photos Qui peuvent circuler Et tout Ça peut être encore très très dangereux Surtout sur internet Voilà il y a des réseaux De pédophilie et tout C'est Ouais non non Là on parle vraiment de sujets Ouais c'est jovial Donc voilà pour en venir au sujet initial Qui est le hashtag Balance ton youtubeur Voilà Vraiment vraiment Faites attention Quand vous entrez en contact Avec Voilà Des personnes connues Ou des youtubeurs C'est pas parce que voilà Il est drôle En vidéo Ouais Il est trop marrant Tout ça et tout Ça peut cacher Une personne C'est un psychopathe Frère Donc voilà Franchement Vraiment vraiment Faites attention C'était vraiment ce message là Que je voulais vous faire passer Donc voilà Donc bref J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum de like Et voilà N'hésitez pas à dire en commentaire Peut-être qu'il y en a Qui A qui c'est arrivé Qui osent pas en parler Moi Serez vous quand même N'hésitez pas à en parler Dans votre entourage Ça soit de la famille Ou des vrais 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 Parce qu'il y a des choses Des fois on se rend pas compte Tout seul Et on se dit Bah en fait c'est normal Et en fait Bah pas du tout Donc voilà Je compte sur vous N'hésitez pas aussi A partager cette vidéo C'est très très important Surtout Voilà Je voulais vraiment Être là en mode Voilà Je suis pas donneur de leçons Et tout C'est pour ça Je voulais pas critiquer Une énième fois Je l'ai déjà fait avec Zokiri Donc ça va Mais une énième fois Voilà Les youtubeurs Enfin des personnes célèbres En tout cas Qui utilisent leur notoriété Pour ça Je voulais pas Je voulais pas Comment dire Je voulais pas Angler la vidéo là dessus Je voulais vraiment Angler la vidéo Sur Voilà Sur faites attention à vous Et sur de la prévention Voilà C'est le mot que je cherche Depuis 10 minutes cousin Donc bref les gars Je compte sur vous N'hésitez pas à liker Comme je vous ai dit Et à venir me rejoindre A travers les réseaux Je compte sur vous Bref les gars Je vous laisse Je vous aime Et je vous fais la fucking bille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz